Musique En France, plus de 122 000 jeunes sortent du système éducatif sans diplôme et sans formation. Avec prix de 24% des jeunes de moins de 25 ans au chômage, la France se classe seulement 17ème sur les 28 pays de l'Union Européenne. Pourtant, le budget annuel de la formation professionnelle dépasse 30 milliards d'euros, dont 40% à la charge directe des entreprises. Musique Faute de résultats prouvants, le système actuel a été épinglé par de nombreux rapports. Usine à gaz pour les uns, pompe à finances à la solde des syndicats pour les autres, la formation professionnelle pâtit de sa complexité et de son manque de transparence. Certains spécialistes reprochent au système français de profiter essentiellement aux plus qualifiés. D'autres lui reprochent de ne pas assez s'occuper des demandeurs d'emploi. Seulement 20% entrent en formation, contre 42% des salariés. Ainsi, un grand nombre de postes vacants ne trouvent pas de candidats qualifiés. Quant aux formations destinées aux chômeurs ou aux salariés, beaucoup d'experts remettent en question leur adaptation au marché du travail. Face à tous ces reproches, les minières du budget et de la formation professionnelle font des ordres. Musique Lorsqu'il a été créé en 1970 par les partenaires sociaux, le dispositif visait à qualifier en masse des salariés peu formés dans un contexte de plein emploi. Mais depuis, le contexte économique et social a bien changé et la véritable remise à plat qui s'impose se fait cruellement attendre depuis trop longtemps. 30 ans après, les Français se désespèrent que la formation professionnelle participe un jour enfin à la lutte contre le chômage et qu'elle devienne un véritable levier de compétitivité des entreprises pour participer au redressement économique. Selon la Fédération française du bâtiment, le nombre de contrats en alternance entre 2007 et 2013 a reculé de 40%. 60% pour le seul Languedoc Roussillon. Fin 2012, la France comptait 600 000 alternants. Notons que les entreprises de moins de 10 salariés en sont les plus gros contributeurs, notamment celles du PTP. Dans le même temps, l'Allemagne comptait près de 3 fois plus de jeunes formés en alternance. 1 600 000 contre 600 000 chez nous, soit 11% des 15-29 ans contre 5% en France. Cette différence a un impact sur les chiffres de l'emploi. Entre 2008 et 2004, le taux de chômage des jeunes a reculé de 10,8% à 7,9%. Celui de la France est passé de 18,6% à 23,9%. La politique de nos voisins allemands a un prix, me diriez-vous ? Oui, mais malheureusement pas dans le sens que vous pourriez l'imaginer. En France, l'apprentissage est à la charge de l'État et des régions. En Allemagne, il est à la seule charge des lenders. Le coût de formation d'un apprenti allemand est de 1 900 euros environ, près de 9 000 pour un apprenti français. Mais il ne saurait y avoir de fatalité. Faut-il revoir le système d'orientation ? Revoir les dotations budgétaires de l'État et des collectivités ? Encourager davantage la formation et l'attentance ? Faut-il faire de l'entreprise l'acteur central de la formation des apprentis ? Faut-il confier aux entreprises la responsabilité de la sélection ? Comment rendre la formation plus réactive au marché et techniquement plus innovante ? Le débat est ouvert.